Bonjour tout le monde. Alors, nous voici pour le troisième Dimanche de l'Avent. Alors, aujourd'hui, un texte qui m'est cher, qui est un des textes que j'ai développé dans ma thèse de doctorat. Ce que j'en dirai aujourd'hui sera sans doute beaucoup plus léger, mais un texte absolument formidable qui est celui de Jésus et de la femme de Samarit. Alors, un texte qui, règle généralement par la liturgie, est un petit peu découpé. Et aujourd'hui, je vais prendre le temps de lire en entier, si vous levez bien. Donc, de Jean 4, verset 1 jusqu'à verset 42. Les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour y aller, il devait traverser la Samarie. Il arriva près d'une localité de Samarie appelée Sichar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assied au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire à moi une Samaritaine ? » En effet, les juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua « Mère, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive ? » Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob ? » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soirée. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soin. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » La femme lui dit « Mère, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soin et que je n'ai plus besoin de venir puiser ici. » Jésus lui dit « Va chercher ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui déclara « Tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari. Car tu as eu cinq maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme s'exclama « Maître, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous les Juifs vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. » Jésus lui répondit « Crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous les Samaritains vous adorez Dieu sans le connaître. Nous les Juifs nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son Esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est Esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son Esprit et selon sa vérité. La femme lui dit « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répondit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment, les disciples de Jésus revinrent et ils furent étonnés de le voir parler avec une femme. Mais aucun d'eux n'osa lui demander « Que lui veux-tu ou pourquoi parles-lui-tu avec elle ? » Alors la femme, laissant là sa cruche d'eau, retourna à la ville où elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie ? » Ils sortirent donc de la ville et virent trouver Jésus. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus de manger. « Maître, mange quelque chose, » disait-il. Mais il leur répondit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent alors les uns aux autres. Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger ? Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qui ne m'a compris. » Vous dites, vous, « Encore quatre mois et ce sera la moisson. » Mais moi, je vous dis, « Regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire et il rassemble le grain pour la vie éternelle. Ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car il est vrai le proverbe qui dit « Un homme sème et un autre moissonne. » Je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous n'aviez pas travaillé. D'autres y ont travaillé et vous profitez de leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est pourquoi quand les Samaritains arrivent auprès de lui, ils le prièrent de rester avec eux. Et Jésus resta là deux jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire à cause de ce qu'il disait lui-même. Et il déclarait à la femme, « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu nous as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, peut-être quatre points pour la prière, pour la réflexion. La première réflexion, j'aimerais qu'on prenne le temps de la nommer rapidement sur cette disparité entre Samaritains et Juifs. Nos anciens adoraient sur cette montagne, vous dites qu'il faut adorer au temple. Et ce petit débat qui existe entre Samaritains et Juifs. Et la réponse de Jésus qui dit, « Il vient un temps où les vrais adorateurs adoreront en vérité, en esprit. » Et pour moi, je pense qu'il y a quelque chose de là qui est important. On peut prendre le temps de débattre entre chrétiens. Est-ce que nous sommes la bonne Église, dans la bonne Église? Est-ce que nous sommes dans le bon lieu, dans la bonne liturgie? Et pour moi, ce sont tous des faux débats. Je crois qu'il faut simplement adorer Dieu en vérité. Et je crois bien que le temps est déjà venu où Dieu va au-delà des distinctions, des déterminations et des Églises. Alors, une première réflexion déjà. La diversité religieuse, on ne l'a pas inventée dans nos divisions à la suite du Christ. Elles existaient déjà au temps du Christ. Alors, il ne faut pas se surprendre que déjà à l'époque où Jésus avait cette espèce d'intuition qu'au-delà de la diversité religieuse, il y a une certaine unité dans la foi. On axe toujours la lecture de ce récit-là sur Jésus et la Samaritaine. Et c'est normal. Souvent, toutes les bibles vont titrer le chapitre Jésus et la Samaritaine, Jésus et la femme de Samaritaine. Donc, rien de plus normal que de se centrer sur ces deux personnages-là. Dans ma thèse, une des choses qui est intéressante, c'était de travailler avec une méthode, la narratologie, où est-ce qu'on s'intéresse à l'ensemble des personnages et en particulier à des personnages qu'on appelle des personnages ficelles. Donc, des personnages qui soutiennent le déroulement de l'histoire, sans pour autant être des personnages principaux. Et dans ces personnages ficelles, il y a les apôtres qui sont envoyés, puis qui reviennent. Et le questionnement qui est là est intéressant. Tout d'abord, on comprend que Jésus et ses apôtres sont aux prises avec une espèce de questionnement dès le départ. Jésus sent le besoin de s'éloigner parce que la question de qui fait le plus de disciples entre lui et Jean semble poser questions, semble poser problème pour les pharisiens. Il y a quelque chose qui pose problème. Et par la suite, on se retrouve avec Jésus qui avait faim et qui, là, ne veut plus manger parce qu'il a autre chose à manger. Et les apôtres qui se disent, bon, quelqu'un lui a-t-il amené à manger? Mais au-delà de ça, c'est la réponse de Jésus sur le semeur et le moissonneur. Les gens qui travaillent en église, vous en faites peut-être partie, des fois, on a l'impression qu'il devrait nous revenir de semer et de moissonner. Et la réalité, c'est que parfois, on a la chance, la grâce de moissonner alors que nous avons fait que très peu d'ouvrages dans la semence. Et, bon, l'inverse est aussi vrai. Il y a des années où est-ce qu'on sème sans nécessairement avoir le fruit de notre école. Mais au-delà de ça, ce passage avec Jésus où est-ce que là, il va lui dire « Vous aurez la chance de moissonner là où vous n'avez pas nécessairement travaillé à la semence », nous permet de voir que très souvent, comme intervenant pastoraux, on a la chance d'arriver dans un terrain qui a été travaillé. On n'arrive pratiquement jamais dans une terre vierge. Je ne crois pas que ça existe parce que, bon, l'Esprit-Saint travaille partout. Et bon, les Samaritains, même s'ils n'étaient pas des bons juifs, même s'ils n'étaient pas nécessairement dans la perspective de Jean ou de Jésus, peu importe, il y a déjà un travail sous-jacent qui permet de venir moissonner. Donc ça, c'est peut-être une première réflexion. La Samarie n'était pas une terre inculte. Elle était, c'était déjà des théistes et c'était des gens qui avaient quand même eu un passé commun avec les juifs. Donc ça, c'est une première réflexion. Mais deuxième réflexion, c'est le témoignage. Les apôtres vont profiter du témoignage de la Samaritaine qui va être d'une importance cruciale. C'est peut-être pas elle qui va les convaincre que Jésus est le Christ, mais c'est elle qui va les convaincre de venir le voir. Et ça, c'est peut-être le plus grand défi que nous avons en Église. C'est de réinvestir les gens qui viennent chez nous au fait qu'ils sont des missionnaires. Ils ont à témoigner du bien qu'ils font leur foi dans leur vie pour que d'autres aient le goût au moins de mettre les pieds à l'Église. Après ça, que le Christ, que l'Esprit-Saint les touche, ça sera la tâche d'un peu l'ensemble de la communauté, la tâche des intervenants pastoraux. On pourrait bien dire la tâche de l'Esprit-Saint lui-même. Ça ne dépendra peut-être plus que de nous. Mais comment on ose de nouveau inviter? Comment on ose de nouveau témoigner? Je crois que c'est une question qu'on doit se lancer tous et chacun. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, comme intervenants pastoraux, on a à se questionner. Comment on envoie en mission ces assemblées qui sont devant nous, cette communauté qui est la même? J'aimerais terminer simplement sur l'eau vive. Saint-Ignace de Loyola, donc toute la tradition des Jésuites, la tradition ignatienne, avait quelque chose de magnifique dans le discernement, c'est-à-dire être capable de voir ce qui fait du bien et qui demeure, versus parfois des plaisirs qui sont plus instantanés, mais qui sont aussi plus éphémères, plus spontanés, plus passagiques. J'ai le coup de dire que j'ai vécu dans ma vie des retraites ou des moments de prière avec Dieu qui demeurent un peu une effave, qui ont été des moments de grande sérénité et de grand bonheur. Très simple, mais quand même de grand bonheur. À l'inverse, on peut vivre des moments qui sont exaltants, mais cependant, on dirait que ça crée simplement la soif d'un autre moment. Je vais donner un exemple qui peut avoir l'air futile, mais c'est Walt Disney. On est allé avec les enfants. Les enfants ont adoré. Donc, je ne suis pas en train de faire une pub contre Disney ou non plus une pub pour Disney, mais ça n'a pas créé quelque chose qui demeure positif et heureux pour le restant de nos jours. On dirait que ça a créé simplement la soif d'une prochaine visite. Et j'ai l'impression qu'on est dans ce défi-là, dans notre vie spirituelle, dans notre vie humaine. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses excessivement heureuses, plaisantes ou euphorisantes qui nous sont proposées dans notre société. Mais en même temps, si on ne les vit que pour avoir la soif de les revivre, je me demande à quel point on n'est pas loin de l'eau vive qui nous est proposée par le Christ. Et pour moi, il y a vraiment un questionnement là-dessus. Je crois sincèrement que l'eau vive qui nous est proposée, elle désaltère réellement et elle nous donne le goût de poursuivre avec le Christ, bien simplement, sans une euphorie un peu factice, un peu superficielle. Et là, je vois que j'ai parlé excessivement longtemps. Je suis désolé, le texte était plutôt long et plutôt riche. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et un bon carême à tous et chacun. Au revoir.